Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, exactement. C'est le moment idéal pour prendre soin de sa peau. Mais là, c'est à savoir ce qu'on doit faire. Quelle technologie serait la mieux pour notre peau? Selon moi, c'est la microdermabrasion. Qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, il peut y avoir un autre thème, je pense, dans le domaine de l'esthétisme, la microexfoliation. Oui, contrôlée. En fait, parce que la microdermabrasion, si on se fie à l'origine, en fait, ça a été créé pour le corps médical. Donc, les médecins, à l'époque, prenaient la microdermabrasion pour éliminer les couches superficielles de l'épiderme et aussi la première couche du derme. Aussi, la mythologie, c'est micro, donc petites particules, derma, derme, abrasion, enlevé. Enlevé. Donc, c'est sûr que les patientes qui avaient des problématiques assez importantes se faisaient faire des soins par des médecins. Par contre, après quelques années, donc je veux juste vous dire que la microdermabrasion a été créée en Italie dans les années 70 et vers le milieu des années 80. Ça a apparu ici en un... Ça a apparu, en fait, dans tous les salons de beauté nord-américains. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu faire de la microdermabrasion plus esthétique. Donc, nous, les esthéticiennes, on va vraiment travailler à la surface de l'épiderme. OK. Et d'ailleurs, est-ce que c'est peut-être tous les types de peau qui peuvent avoir recours à cette technique-là? Absolument. Parce que moi, je prends par exemple moi, mais tu sais, j'ai la peau un peu sensible, le changement de saison, c'est toujours pour moi un peu difficile pour ma peau de s'adapter. Il faut faire attention, en fait. Il faut vraiment choisir la bonne technique de microdermabrasion pour les peaux plus sensibles. Mais il y a plusieurs, en fait, appareils qui existent sur le marché de microdermabrasion. Il y a les appareils avec les pointes de diamant. Il y a les appareils aussi à base de corindon. Mais aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur le corindon, qui est en fait une fine poudre d'oxyde d'aluminium. Donc, quand on fait ce traitement-là avec le corindon, on va aller chercher un petit peu plus de cellules mortes à la surface de la peau pour avoir un effet beaucoup plus apparent. Donc, on va améliorer l'apparence des rides et des ridules. On va améliorer aussi les pores dilatées, certaines cicatrices, même des cicatrices d'acné, bien certainement. Ça va vraiment lisser la peau. Ensuite, on va travailler aussi sur les taches pigmentaires. Donc, voilà. D'ailleurs, est-ce que pour la... parce que là, on parlait un petit peu de différentes façons de faire. Vous avez parlé du corindon. Je pense que tu as parlé de ça. Mais quand même, pour le traitement, ça dure combien de temps? Oui. On va peut-être expliquer aussi pour les gens qui nous écoutent, les femmes, les hommes qui aimeraient peut-être avoir recours à ça. À la microdermémoration. En fait, la durée du soin, c'est environ une heure. Donc, pendant le soin, il va y avoir plusieurs passages sur la peau. On peut faire des coups d'éclat qui est un seul passage partout sur la peau ou trois passages avec un dernier passage plus spécifique. Quand je parlais d'aller améliorer la texture des pores dilatés ou des cicatrices ou même d'aider à l'apparence, à la diminution des raies et des ridules. Donc, dépendant des résultats que vous voulez avoir, il y a plusieurs niveaux de profondeur aussi de force parce que, en fait, c'est une aspiration et une pulvérisation de corindon simultané. Donc, qui fait en sorte qu'on va voir un résultat et selon la profondeur qu'on veut aller avec notre technologie, eh bien là, on va l'ajuster aussi selon le type et les conditions. Bien, c'est ça. Là, j'imagine, bon, ça a une différence ou une incidence plutôt sur le type de traitement. Parce qu'il faut savoir que la microdermabrasion, pourquoi on le fait, c'est parce que ça va renouveler les cellules de bonne qualité. Donc, ça va travailler aussi sur les fibroblasmes qui sont, en fait, à la base de l'épiderme et qui sont essentiels pour la synthèse de collagène. Ça rajoute du tonus aussi à la peau. Oui, ça rajoute du tonus. Donc, c'est hyper important de se refaire un traitement comme ça pour aller justement donner non seulement une apparence et un éclat impeccable, mais aussi de travailler au niveau de l'ovale du visage, comme par exemple. OK. Puis là, évidemment, on a encore un peu de temps ensemble, Isabelle, je rappelle toujours Isabelle Plante, qui est esthéticienne avec nous. Puis je voulais te demander, avec le, justement, on l'évoquait dans l'introduction, le changement de saison, peut-être les trucs qui sont assez faciles à la maison pour les gens, les femmes, les hommes qui nous regardent de tous âges, quels sont les conseils que tu peux nous donner déjà pour, à la base, prendre soin de notre peau avec ce changement de saison puis les variations de température qui sont créées, tu sais, il y a beaucoup d'écarts, effectivement, déjà à cette période de l'année. Bien, le premier conseil, c'est de prendre un rendez-vous en microdermabrasion avec une esthéticienne certifiée et expérimentée et aussi de continuer à la maison d'avoir des produits de cosmétiques de très grande qualité parce que c'est vraiment eux qui vont assurer, en fait, le résultat et, justement, la régénération de la peau, le renouvellement cellulaire de qualité, ce qui va faire en sorte que les résultats vont être beaucoup plus apparents et aussi, ne pas oublier, bien sûr, la crème solaire parce qu'on va aller prendre des marches à l'extérieur, on va aller voir les couleurs et, en fait, les tâches pigmentaires sont causées par le soleil. Donc, si on se fait faire de la microdermabrasion qui, déjà là, enlève quelques couches superficielles de la peau et qu'on va s'exposer au soleil sans se protéger, la peau est plus sensible, donc, il faut vraiment se protéger et si on fait les deux, votre peau va être quasi parfaite, je vous le garantis. Je me fie à l'esthéticienne de l'année, moi, là, j'ai vraiment foi en toi et peut-être dans un dernier moment de cet entretien, préciser, tantôt je l'évoquais, on va aborder cet ordre, c'est comme un ordre qui a été bâti pour les esthéticiennes. Oui, bien, en fait, ma prochaine chronique va avoir, le sujet, en fait, c'est la norme professionnelle en esthétique parce que vous savez que les esthéticiennes, malheureusement, nous n'avons pas d'ordre professionnel pour encadrer notre profession. Par contre, la norme existe et je crois fortement que cette norme-là va mettre, en fait, en place des barèmes pour qu'on ait l'élite en esthétique. La qualité, toujours. La qualité, surtout pour le public, donc pour sécuriser le public et pour s'assurer de la qualité des compétences de vos esthéticiennes. Puis vous êtes tuée, regarde, je passe toujours au-dessus, là, je vais me le garder au-dessus, on l'a toujours fait au-dessus, mais puis tu es une des ambassadrices, une des premières, je pense, qui a été même sollicitée. Exactement, en 2018, on m'a sollicité pour avoir ma certification et dès ma certification, ils m'ont nommée ambassadrice de la norme des esthéticiennes au Québec. C'est pour ça qu'on te garde pour une prochaine chronique. Ça me fait plaisir. Avec plaisir, à bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501